Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, on va aller faire une mise à jour pour vous. C'est la pleine lune en verso, donc les énergies se font sentir. On va aller regarder ce qui se passe avec cette personne. Après ça, on va aller voir votre énergie et l'énergie qui s'en vient, l'énergie qui vous connecte avec cette personne. Je vais commencer avec mes Mystic Moon pour aller voir l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Merci pour les dons à ma chaîne. C'est très gentil. Je vous remercie avec une mini-lecture d'une minute, peu importe le montant. Donc, merci. Ça m'encourage. Ça m'encourage de continuer. Ok. Donc, on a les leçons dans l'énergie de cette personne. Ascension. Très, très beau. C'est très, très beau. Cette personne voit, elle voit la lumière. Non, cette personne voit maintenant peut-être ses agissements, voit peut-être l'auto-sabotage qu'elle fait souvent dans ses relations. Elle voit aussi la grandeur de cette connexion, l'ampleur de cette connexion, l'importance et la signification de cette connexion. Famille. Et la nuit noire de l'âme. Donc, cette personne passe par des cycles plutôt difficiles. Donc, elle passe par la nuit noire de l'âme et après, elle apprend ses leçons. Elle apprend ses leçons, elle passe par la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est ce qui permet à l'âme de sortir des blocages, des vieilles programmations, OK? Tout ce qui a été appris lors de la domestication de cette personne, depuis la jeunesse, OK? Depuis sa jeunesse. Donc, on doit désapprendre ce qu'on a appris, pas que tout ce qu'on a appris, c'est pas bon, mais les choses qui ne servent plus. Donc, des pensées comme, « Ah, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez d'argent. » Donc, c'est un genre de leçon et aussi, cette personne apprend à s'apprécier, OK? Elle peut voir cette connexion comme une connexion qui pourrait devenir solide plus tard, qui a beaucoup de promesses. Peut-être bâtir une famille avec cette personne, ou cette personne vous voit, vous perçoit comme un membre de sa famille, ou vous perçoit comme vous avez toujours été là, OK? Pour elle. Ou vous avez toujours été là, OK? C'est très, très beau. On va aller regarder maintenant avec des tarots. L'énergie de cette personne. Donc, cette personne passe par des moments difficiles. Elle peut penser qu'elle fait une dépression, ou elle vit des moments de solitude présentement. Mais c'est fait exprès. En fait, c'est fait exprès. Lorsqu'on passe par l'allumement de l'âme, on se sent seul. On se sent comme dans un trou noir qu'il n'y a personne pour nous aider. On se sent comme ça, mais c'est temporaire. Donc, ce n'est pas un sentiment qui est dur avec cette personne. Même si cette personne peut se surprendre à se sentir plus légère après une nuit noire de l'âme. On dirait, bien, voyons, je me sentais comme vraiment pas bien, et là, je me sens bien. Donc, c'est la guérison. C'est des leçons qui sont apprises. C'est aussi une ascension spirituelle. C'est de comprendre qu'on n'est pas seul. On ne travaille pas seul. On a des guides et des anges et des êtres. Moi, je dis des guides, des anges, des êtres. Ça dépend de votre croyance, OK? Personnelle. Donc, on a le soleil ici, énergie Lyon, et on a la tour. Donc, cette personne peut passer par... C'est ça. C'est des cycles de bonheur et après ça, des cycles un petit peu plus chaoteux. Donc, c'est des gros changements, des grandes transformations qui se passent. C'est chez cette personne. On a la reine des baguettes. Cette personne pense beaucoup à vous. Vous inspirez cette personne beaucoup. Et on a le neuf des baguettes. Sagittaire Lyon-Bélier, encore. Donc, cette personne peut vous voir aussi comme quelqu'un qui a passé par beaucoup de difficultés et elle peut être en admiration de votre force, de où est-ce que vous êtes rendu, de comment vous êtes capable de poursuivre vos rêves, que vous êtes capable de vous occuper de vous, que vous avez beaucoup d'ambition et vous faites ça avec beaucoup de style. Donc, cette personne vous voit vraiment très belle dans votre entier. Et elle sait que ça n'a pas été facile pour vous. Cette personne aime regarder votre corps. J'ai ça presque à toutes les lectures. Donc, cette personne fantasme beaucoup sur vous. Elle sait que vous aviez passé par des moments très difficiles dans votre vie et elle aimerait pouvoir en sortir forte comme vous. Les moments d'autour que cette personne vit, c'est des moments très, très significatifs. Donc, ça vient tout chambarder qu'est-ce qu'elle pensait savoir, qu'est-ce qu'elle pensait connaître. Ça vient tout chambarder sa programmation. Et ça provoque un grand changement chez cette personne, un grand changement, pleine de passion, une bonne drive. Cette personne est très motivée à changer, à ce bonheur. Cette personne retrouve ce bonheur avec vous, cette chaleur. Cette personne cherche votre présence. Elle aime votre senteur. Elle aime votre toucher. Elle aime que vous nourrissez les parties en elle qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin d'être... qu'on s'occupe de ces parties de elle, les parties fragiles, les parties qui ont été blessées. Vous savez comment nourrir ces parties-là et les rendre plus belles. C'est très, très beau. On va aller chercher d'autres cartes. On va aller voir l'énergie de cette personne. Alors, cette personne aussi a passé par beaucoup de moments difficiles dans sa vie. Elle en passe encore. Elle essaie de se sortir de sa victimisation. On a vu ça dans la lecture. Qu'est-ce qui bloque votre connexion? D'autres messages, s'il vous plaît. Le 3 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Encore la tour qui tombe directement sous la tour. Donc, ce n'est pas terminé pour cette personne. Cette personne pourrait avoir l'impression que l'univers ne la lâche pas. Elle pourrait être en attente aussi de quelque chose de gros, d'un signe de l'univers, d'avancer. Elle pourrait... Il y a quelque chose de très significatif qui passe chez cette personne présentement. Cette personne, elle est comme dans un grand éveil. Vos rêves sont exaucés, en tout cas. Et les rêves de cette personne aussi sont exaucées. Cette personne vous a attendu très longtemps. Ça vient tout chambarder la vie de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe chez elle. On a ici le 2 des épées, Gémeaux, Valence, Verso et la Lune. Donc, cette personne, elle est... Les événements sont trop pour cette personne présentement. Elle ne sait juste pas quoi faire. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Donc, c'est difficile pour elle de prendre une décision. Elle a peut-être peur de se tromper, d'avoir du mal, de se péter le nez, comme on dit, de regretter les avancements qu'elle veut faire vers vous. Elle est toujours dans cette indécision. C'est... Parce qu'elle ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'en vient. Cette personne peut aussi ignorer d'où vient ces moments d'autour, comment ça je me sens comme ça, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ne suis pas capable de décider. C'est la première fois que je ne suis pas capable de prendre une grande décision comme ça. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Cette personne, elle fait de l'insomnie. Elle possiblement ne dort pas. Elle pense la nuit à vous. Elle pense à cette connexion. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle ne veut pas attendre trop longtemps. Peur de vous perdre. Peur de la connexion. Donc, elle est prise entre une roche et un endroit dur. J'essaie de traduire les expressions anglaises. Elle est prise. Elle se sent prise. Elle aimerait avancer vers vous. Elle vous aime. Elle a beaucoup d'admiration. Elle se sent bien avec vous. Mais ce n'était pas dans ses plans. Ça vient vraiment briser ses plans, son plan de vie qui était probablement de juste avoir des relations très légères, très casual, qui se terminent rapidement. Rien de compliqué. Ce n'est pas quelqu'un qui nécessairement envisageait faire sa vie avec quelqu'un. Elle a toujours rêvé à ça, mais elle n'a jamais senti qu'elle pouvait faire ça. Alors, ça, c'est les messages de l'énergie de cette personne. Donc, elle est en plein éveil. Elle fait du gros travail. Elle est probablement aussi sous le choc un peu. Sous le choc. On va aller voir votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Donc, ça, c'est votre mise à jour pour la fin de semaine. Les délais, vous savez, dans le tarot. Donc, on a les facteurs religieux. Ici, il peut y avoir des facteurs religieux qui bloquent la connexion qui pourraient, ou il va y avoir des différences dans la façon de penser ou les valeurs. On a « Free yourself ». Donc, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Mariage. Cette situation peut inclure un mariage et exprimer votre amour. Allez-y, exprimez-vous. Donc, cette personne pourrait beaucoup fantasmer de faire sa vie avec vous. Alors, pour la première fois, peut-être de sa vie, elle envisage faire sa vie avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi des différences, comme je vous dis, dans la religion, dans les valeurs et tout ça. Alors, peut-être que cette personne va laisser de côté ce que les autres pensent. OK? Peut-être que, dans cette situation, il y a une différence dans les religions. Alors, ça, ça dépend. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais il y a certaines religions que tu ne peux pas marier quelqu'un qui n'est pas de ta religion. Donc, je ne ris pas de ça, mais je veux dire, ça, ça arrive. Donc, ça peut avoir rapport avec ça pour certaines personnes, donc pas tout le monde. Peut-être que cette personne veut se libérer de ce que les autres vont penser, et de ce que sa famille va penser, de ce que les autres vont penser. Donc, ça pourrait être ça et cette personne va décider quand même d'avancer vers vous. OK? Et exprimer l'amour qu'elle a pour vous. Alors, ça, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous que votre famille va vous dire, non, pas une personne de cette religion. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va te renier. On va te renier. On ne t'acceptera plus. des choses comme ça. Donc, l'extérieur de ce que les autres peuvent penser, en fait, ce n'est pas les affaires de personnes qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais, il y en a qui ne comprennent pas ça. Il y en a qui aiment avoir le contrôle de leur famille, de leurs enfants, de ce que leurs enfants font. Il y a le contrôle de la vie des autres. Mais, en fait, on a le contrôle juste de notre vie, de comment on perçoit les choses, puis les autres. Le reste, c'est une illusion. Donc, vivre et laisser vivre, je me suis tout le temps dit. C'est très important. Donc, vous pouvez vous libérer ou votre autre pourrait se libérer de l'emprise que les autres personnes pourraient avoir. Aussi, on peut penser que les autres ont cette emprise sur nous ou les autres pensent telle, telle chose. Mais, ça peut être aussi pas vrai. Aussi, OK? Il y en a des familles qui sont plus ouvertes. OK? Il y en a des familles qui changent aussi la façon de penser. Ça, ça s'appelle le progrès. Aussi, l'évolution. L'évolution de la pensée. Des façons rigides de penser. OK. Alors, ici, ça, c'est votre énergie par rapport à cette connexion. Il se peut qu'il y ait une situation par rapport à les valeurs, ici. Et possiblement, un mariage ou un engagement plus important qui s'en vient et une expression d'amour. OK. On y va avec la connexion. On y va avec votre connexion avec cette personne. L'énergie de cette connexion et qu'est-ce qui s'en vient. possiblement. L'énergie de cette connexion avec cette personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'en vient? Le real deal. Donc, ça, c'est vraiment l'amour véritable. C'est quelque chose... C'est la vraie chose. C'est la... C'est le summum des couples. Honeymoon. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui vont se marier, vont avoir un engagement beaucoup plus important, partir ensemble, faire un petit voyage, lune de miel ou juste partir une fin de semaine ensemble. Printemps. Donc, ça, ça pourrait s'emmener au printemps. Sinon, il s'est passé quelque chose le printemps dernier. et on a Eye of the Beholder. Donc, possiblement que le printemps dernier, cette personne a réalisé l'importance que vous avez et la place que vous avez dans sa vie et l'importance. OK? Donc, elle a possiblement réalisé votre importance dans sa vie, qu'elle veut faire sa vie avec vous, qu'elle vous aime, que c'est vraiment l'amour. Cette personne n'a peut-être pas ressenti quelque chose d'aussi intense, mais c'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Cette personne a fait 1 plus 1 égale 2 et a réalisé que c'était vous. Vous étiez le vrai deal. Oui. C'est très, très beau. Donc, il peut y avoir une lune de miel ou juste du temps passé ensemble. Et j'ai aussi que lorsque vous passez du temps ensemble, c'est comme si c'était tout nouveau à chaque fois. Donc, c'est très, très beau. C'est beaucoup d'excitation parce que ça ne dure pas toujours cette excitation du début de voir cette personne et avoir les papillons et tout ça. Ça dure, par exemple, ici, dans cette connexion. C'est quelque chose qui est très présent, cette excitation du début avec quelqu'un. OK. Alors là, on va aller chercher des messages de votre autre. On va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. OK. Il y a deux cartes qui sont sorties. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. C'est très beau. et je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Donc, cette personne s'en vient vraiment dans la réalisation de l'amour qu'elle a pour vous et elle va agir probablement plus rapidement bientôt. Je vais y aller avec les anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? d'autres messages. Vivre sainement. L'archange Raphaël vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Très, très beau. Beaux messages. Donc, cette personne pourrait aussi être en train de changer des habitudes de vie, vivre plus sainement. Un petit message pour le week-end, please. Passez du temps avec de bons amis. C'est parfait, ça. C'est une très belle prescription pour la fin de semaine. Charms. On va en chercher trois. Un, deux, trois. Donc, on a ici le rhinocéros. Le rhinocéros. Il me fait rire le rhinocéros parce qu'il a l'air tout le temps calme. C'est comme, ah, je suis tranquille, je bois dans mon petit étang, là, mais viens pas, approche-toi pas trop parce que je vais te piquer et je vais être violent. Donc, ça peut être un peu un problème chez l'autre ou chez vous. Est-ce que pousser, là, lorsque vous êtes poussé assez loin, là, vous pouvez sortir une sorte de rage, possiblement. ou vous êtes capable de vous défendre, en tout cas. On a le sac à main. Le sac à main qui est symbole d'élégance, de sortie, de portefeuille. OK. Et on a ici la colombe de paix. Donc, amener de la paix dans cette connexion. Cette personne aimerait avoir beaucoup de plaisir avec vous, sortie, juste avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de paix dans la connexion. Cette personne aimerait vivre de beaux moments avec vous. Message du livre et une chanson pour terminer ça. Je vous reviens dimanche avec une lecture en direct à midi, 18h, heure de Paris. Dernier message, s'il vous plaît. Let yourself fall hard. Donc, laisse-toi tomber en amour. OK. Laisse-toi tomber en amour, ça peut être pour vous ou l'autre. Donc, cette personne pourrait aussi vouloir se laisser aller enfin dans cette belle connexion qu'elle a avec vous sans avoir peur. Elle est, bon, elle est tombée à terre, la première chanson que j'ai vue. C'est On our way home de Empire of the Sun. C'est vraiment cette chanson-là et la vidéo-là, c'est vraiment symbolique de flammes jumelles, je trouve. Donc, vous pouvez regarder ça, il y a des messages là-dedans. Je crois que ce groupe-là connaît ça, ces connexions-là. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se revoit dimanche. À la prochaine. Bye-bye! Bye!